As-tu déjà vu des personnes avec ces marques sur le visage ? Sais-tu à quoi elles servent et comment elles sont faites ? En Afrique, on a la possibilité de reconnaître chaque peuple grâce à un seul signe et aujourd'hui, je te présente les signes qu'on retrouve ici au Mali. Ça s'appelle la scarification. Grâce à ce signe, on peut savoir exactement de quel peuple tu viens. Je te montre comment ils fêtent cette pratique. Dans un premier temps, on va utiliser des cacahuètes fraîches qu'on va faire griller et qu'on va par la suite écraser afin de créer un pigment noir. Ensuite, on va prendre une tige de bambou qui va nous servir de lame et on va la tailler pour lui donner la bonne forme. Pour mieux vous montrer, on va utiliser une mangue. Après avoir fait des petites entailles dans la peau, on va appliquer la cacahuète grillée qui nous sert de pigment afin d'avoir une couleur noire. Afin d'éviter que l'entaille ne se referme, on va y ajouter du riz. Et voilà le résultat ! La scarification est aussi un moyen pour rendre les femmes plus belles. Ici, le bébé porte la scarification des forgerons. C'est un couple de minutes au bout